Examen officier et session 2022, le déroulement est effectif ce jour au Cameroun en général et dans la région du Nord en particulier. Au sous-centre du lycée technique de Garoua-Bibé-Miret pour le probatoire science-technologie du tertiaire, en abrégé probatoire STT, deux filières ont participé dans cet établissement, dont les élèves de la classe de première action et communication administrative et ceux de la classe de première en comptabilité et gestion. Dans ce lycée, l'honneur de la présence des élèves du lycée technique de Nassarao, le lycée technique de Garoua-Djamboutou ainsi que les élèves du lycée technique de Garoua-Bibé-Miret, d'où ces élèves nous racontent comment ils ont passé les premières épreuves. Nous avons bien débuté de composer les premières épreuves et ça a été bien pour moi par rapport à l'année dernière et nous allons bien réussir. Je ne sais pas la seconde épreuve, mais tout ce qu'on va réussir cette année, puis une fois à la fois. Pour le déroulement de ces épreuves, M. Samari-Joseph, chargé de mission venant de l'extrême nord, était sur le lieu et nous raconte. Nous avons deux spécialités qui composent dans ces sous-sanges. Nous avons les AK, actions et communication à la santé, et les CG, comptabilité et gestion. En AK, nous avons 53 candidats, dont 52 présents, 1 absent. En CG, nous avons 171 candidats, dont 169 présents et 2 abstents. Dans la même lancée, ils sont nombreux, ces élèves de classe de 4 5 années, à affronter les épreuves écrites obligatoires du cap STT industriel. Ces élèves, quant à eux, nous rassurent que la première épreuve a été abordable. La première épreuve était passable. Nous tous, nous avons bien composé, si je pense. Et par la grâce de Dieu, ça va bien aller. L'épreuve du français, c'était l'épreuve du français. C'était vraiment admirable. Très bien. Pour en finir, le probatoire et cap STT entameront avec les épreuves pratiques lundi prochain. Ainsi, bonne chance à toute la communauté éducative de la région du Nord. TGM, la chaîne de votre rêve.